Et salut tout le monde, c'est Suza, j'espère que tout le monde va bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle interview, mais c'est une interview un peu unique, un peu particulière, parce qu'on ne va pas interviewer quelqu'un pour sa classe, on va interviewer une des deux personnes qui a l'origine du KTA, et pour ceux qui ne connaissent pas le KTA, c'est le tournoi de référence de Dofus actuellement en 3v3 qui recense tous les pros, tous les professionnels de la sphère de Dofus. Il faut savoir que d'habitude, Shaxx, il est accompagné de Middle, mais bon là c'est Shaxx que j'ai eu en interview d'ailleurs, et je le remercie sincèrement pour sa présence. Et donc vous retrouverez en description tous les liens des chaînes Twitch, du site internet du KTA, du Discord, de Twitter, etc. Et vous retrouverez aussi tous les timecodes qui vont vous permettre d'aller un peu là où ça vous intéresse dans l'interview, à savoir qu'il y a trois grosses parties. Une partie qui parle de la société SMEase, donc la SMEase c'est la société qu'ils ont dû faire pour promouvoir le KTA. Bon c'est peut-être mal résumé, mais vous allez mieux comprendre après. Il y a une partie sur le KTA en lui-même, et il y a une partie sur Shaxx en tant que joueur, en tant que caster, etc. Donc vous avez tous les timecodes en description, n'hésitez pas à aller les voir, et surtout n'hésitez pas à suivre le KTA sur Twitch, sur Discord, etc. Voilà, pour vous tenir au courant de tout ça. Bref, on peut passer directement à l'interview, c'est parti ! Et donc on se retrouve avec Shaxx. Salut, c'est ça ! Salut, salut, est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien, ça va très bien, merci, et toi ? Ouais, ouais, je vais bien, ça va, je te remercie. Alors pour te présenter un peu, même si je l'ai sûrement un peu fait dans mon introduction, et je t'incite d'ailleurs très fortement à me compléter, parce que je suis sûr que je manque d'informations à ton sujet, donc tu fais partie de ceux qui gèrent la société SMEase, donc qui est une vraie société s'occupant de promouvoir l'e-sport de Dofus, et donc du coup, SMEase a créé le KTA, directement c'est vous qui gérez tout le KTA, alors première question, est-ce que jusque-là j'ai bon, ou est-ce que la société SMEase, elle s'occupe d'autre chose que l'e-sport d'Ofus ? Alors historiquement, le KTA a été créé à vrai dire avant SMEase, mais du coup, SMEase l'a repris, et le rôle de SMEase n'est pas censé être de promouvoir l'e-sport d'Ofus, c'est plutôt une société de production d'événements numériques, si tu veux, donc par exemple, ça peut être, aujourd'hui c'est l'e-sport sur Dofus avec le KTA, ça peut être également sur d'autres jeux vidéo, par exemple, ou même d'autres productions qui n'ont pas forcément de lien avec le jeu vidéo. Donc bien sûr, on est connu... C'est la porte ouverte, quoi, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, donc on est connu pour le KTA, parce que c'est clairement notre activité principale aujourd'hui, mais c'est pas l'exclusivité, c'est pas l'unique rôle qu'on veut avoir. Ok, ok, ça marche. Tu gères aussi avec Middle tout le Discord du KTA qui compte quelques milliers de joueurs, si je ne me trompe pas. Tu t'occupes des annonces, de l'organisation des tournois, du site internet du KTA, de l'organisation des streams, de l'organisation de la chaîne YouTube, du lien avec la société Ankama dans tout ce qui est giveaway, promotion du KTA, etc. Et est-ce que j'oublie d'autres choses, ou est-ce qu'on est pas mal, là, en termes d'occupation ? C'est déjà pas mal, en tout cas, pour ce qui concerne vraiment le KTA, c'est à peu près tout. Il y a aussi quelques autres tournois qui sont des fois partenaires du KTA aussi, donc du coup, on a un petit peu de travail, ça dépend en fait, ça dépend du partenaire qu'on a avec eux. Il y a un petit peu ça en plus. Après, je pense que tu as fait le tour. Ok, bon, on note quand même que c'est déjà pas mal en termes de boulot. Ça fait pas mal de tâches. C'est ça. Alors du coup, on va pouvoir enchaîner sur la toute première série de questions que j'ai et qui concerne la société SMISE. Alors, non, je l'ai dit dans l'introduction, mais tout le monde a les timecodes pour aller sur la sous-partie société SMISE. Il y a une sous-partie KTA, il y a une sous-partie qui parle du coup directement de toi. Donc je le répète maintenant au cas où, mais non, tout est dans la description si jamais vous voulez aller à telle ou telle série de questions. Alors du coup, pour ce qui est de la société SMISE, j'ai vu qu'il y avait Middle avec toi, qui est aussi le co-gérant du coup de SMISE et donc du KTA. Alors je me réserve d'autres petites questions sur ta relation avec lui qui viendront un peu plus tard, mais je voulais savoir si vous n'étiez que deux qui géraient activement SMISE et le KTA. Alors, activement, je ne sais pas ce qu'on s'appelle activement. Enfin, dans ce sens-là, oui, on n'est vraiment que deux dans la société de toute façon de base. Le KTA de base, on était plusieurs à avoir créé le projet. D'ailleurs, SMISE, pour ceux qui ne le savent pas, ça vient des initiales de ceux qui ont créé le projet. Donc S pour, à l'époque, moi c'était Shadow, maintenant Shaxx. M pour Middle, I pour iFansimnia qui est chose. D'ailleurs, notre développeur est Z pour Zoa, on était plusieurs avant. Mais depuis, donc du coup, on n'est vraiment plus que deux. Et par le KTA, on est deux à mener le projet, mais on est entouré de pas mal de gens qui nous aident. Ok, ok. Du coup, j'embraye sur la prochaine question. Alors, c'est quoi votre lien entre la société SMISE et la société Ankama ? Alors ça, c'est important de le notifier. Effectivement, c'est bien deux sociétés distinctes. Beaucoup de gens pensent qu'on fait partie d'Ankama. C'est une confusion qui est compréhensible. Mais non, clairement, Ankama et SMISE, donc le KTA, c'est vraiment des entités totalement distinctes. Et on a tout simplement une relation commerciale avec eux, on va dire, on est partenaires commerciaux. Et on a les mêmes intérêts, tout simplement. On travaille ensemble, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble justement pour le KTA. Ils ont une grosse place dans le KTA pour faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, ça se passe comme ça. On est vraiment deux entités externes, mais en partenariat assez étroit. Ouais, on peut dire au final que vous, avec Middle, vous êtes des fans qui avaient entrepris un projet et Ankama l'a reconnu pleinement, au final. C'est ça ? On peut dire ça comme ça, exactement. Ouais. Ma prochaine question, c'est comment vous avez été en relation avec Ankama ? Comment ça s'est fait, le fait de discuter avec eux ? Alors, on a la chance d'avoir eu un grand passif, quand même, sur le jeu. Avant le KTA, moi, j'ai été organisateur de tournois amateurs pendant des années. Donc, je vais déjà, par exemple, Kills en contact pour organiser ses différents tournois amateurs. Middle était connu aussi d'être caster officiel pour les Dofus World Series. Voilà, on a déjà un peu de relation interne. Ça a bien sûr permis de faciliter au début les premiers contacts et d'avoir déjà être peut-être plus pris au sérieux parce que du coup, ils ne connaissaient, ils savaient ce qu'on pouvait faire. Et donc, ensuite, on a pu avoir des premiers rendez-vous avec eux et donc rencontrer aussi des gens qu'on ne connaissait pas initialement. Et au fur et à mesure, on a été invités chez eux une première fois, c'était en 2018, pour présenter notre projet, le KTA, donc au tout début, avant même qu'on lance le projet. Et dès ce moment-là, ils ont été séduits par ce qu'on proposait, en fait. Ils ont proposé de nous accompagner là-dessus. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur jusqu'à devenir ce que c'est aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça les arrangeait. Alors, je ne rentre pas dans les détails et je ne connais pas non plus tous les trucs derrière. Mais je suppose que ça les arrangeait, vu qu'ils ne pouvaient plus proposer les Dofus World Series. Je suppose que voir d'autres personnes qui peuvent, eux, proposer des tournades 3v3, ça les arrangeait, c'est le mot qui me vient. Non ? Alors, je n'oserais pas me prononcer à placer le cabinet en tout cas, mais initialement, le KTA était conçu comme étant parallèle au DWS puisque quand ça a été conçu et même quand on l'a représenté pour la première fois, c'était avant la dernière édition des DWS. Donc, il n'y avait pas encore de question que les DWS s'arrêtent. C'était censé être un projet qui avait continué pendant, on supposait, des années. Donc, initialement, clairement, ce n'était pas vu comme ça. Après, le fait que du coup, les DWS s'arrêtent et que nous, on prenne plus d'ampleur, peut-être que ça l'a permis d'avoir rendu service. Mais je ne sais pas. Ça, clairement, c'est le point de vue d'un cas match. Je ne me positionnerai pas là-dessus. Ce n'était pas votre objectif de base. C'est ça. Ma prochaine question, c'est pourquoi est-ce que vous avez été obligé avec Middle de passer par la fondation d'une société pour pouvoir faire ce que vous faites actuellement ? Initialement, on a avancé le KTA. C'était censé être bénévole. C'était censé être une association. On a créé une association de base pour faire ça comme ça sur notre temps libre. Et au fur et à mesure, ça a pris trop de temps, tout simplement. Donc, on s'est dit que ça marchait quand même pas mal. Donc, on s'est dit pourquoi pas essayer d'en faire une activité commerciale ? Donc, à partir de ce moment-là, ça dépend du point de vue juridique et compagnie. Mais les statuts d'une société se prêtaient bien mieux à ce qu'on souhaitait faire. Donc, du coup, à ce moment-là, on a décidé de créer Smise. Donc, c'est pour ça que le KTA a existé avant Smise et non pas à l'inverse. Mais du coup, c'est ce qui s'est prêté comme temps le plus approprié. Ok, ça marche. Donc, c'est plus par rapport à la relation entre le temps que vous mettez à tout organiser et le fait de pouvoir gagner en partie sa vie grâce à ça, que la société était beaucoup plus adaptée. C'est ça, exactement. Dernière question pour ce qui est de la société Smise. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres partenaires, en plus d'Enkama du coup, pour pouvoir faire ce que vous faites ? Aujourd'hui, pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite se développer. C'est de trouver des sponsors qui pourraient s'intéresser au jeu. Essayer pourquoi pas aussi de trouver des structures e-sport qui pourraient s'intéresser à Dofus, comme ça a été le cas un petit peu à l'époque des WS. Aujourd'hui, du coup, on n'a pas beaucoup d'autres partenaires. Après, ce n'est pas si des partenaires, mais on travaille un petit peu forcément. On a des revenus de YouTube et de Twitch, évidemment. Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, ouais. Parce que moi, je t'avoue, cette question m'est venue à la base quand je regardais le site du KTA, parce que je cherchais des questions à droite à gauche. Et j'ai vu que vous travaillez avec, j'ai oublié son nom, mais c'est peut-être quelque chose pour faire votre site, c'est ça ? C'est vrai que là-dessus, j'ai quand même oublié ma e-bad, clairement. J'ai oublié dans ce sens-là, c'est vrai qu'on a des prestataires. Moi, je les vois un peu dans ma tête de façon différente. C'est des prestataires. D'ailleurs, c'est des gens énormes, qui font un travail de malade, donc Typhon et Ice Insomnia, qui font effectivement, respectivement, notre site et notre module de draft. Donc oui, on travaille beaucoup avec eux. Mais voilà, c'est pour ça que je ne les ai pas cités dans la partie partenaire, parce que pour moi, c'est un petit peu un statut différent. Mais clairement, c'est ça. Mais clairement, en tout cas, ils ne sont absolument pas oubliés. Sans eux, le KTA ne pourrait pas être là. Ok, ça marche. Non, je t'avoue, cette question, ce n'était pas pour te mettre dans la panade, c'était plus dans le sens, dans le mot partenaire, j'entendais, moi, ce genre de personnes. Alors, est-ce que tu les considérais autrement, etc. ? Enfin, tu vois, c'était plus ça que je me demandais, quoi. Ouais, c'est un peu différent, mais dans ma tête, en tout cas, après, dans les faits, ça reste des partenaires, effectivement. Ok, non, non, mais ça marche. Du coup, on en a fini avec la petite série de questions sur la société Smith, et donc on va pouvoir passer à la deuxième petite série de questions qui va concerner le KTA directement. Alors déjà, première question, d'où est-ce que vous est venue l'idée avec Middle de créer le KTA ? Alors, de bas, c'est plutôt lui qui a eu l'idée, et ça fait suite, en fait, à des années de tournois amateurs qui voulaient prendre de plus en plus d'empereurs, donc sur Dofus, mais qui étaient confrontés un peu à une sorte de plafond de verre, dans le sens où, pour prendre de l'ampleur en tant que tournois amateur, il fallait avoir plus d'échanges avec Ankama, mais Ankama avait du mal à échanger avec une myriade d'organisateurs amateurs sur tous les serveurs, y compris en inter-serveurs. C'était vraiment le bazar à l'époque, donc là, on parle jusqu'en 2018, en fait. Et plein d'énormes initiatives, de super initiatives de partout, mais concrètement, c'était compliqué pour Ankama et pour les organisateurs d'échanger proprement. Et donc, la conclusion est un peu venue qu'il fallait structurer tout ça. Et donc, c'est là qu'en fait, on a échangé un petit peu sur Twitter à la base comme ça, mais sans manière totalement informelle. Et après, quelques temps après, Middle est venu me voir, enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais Middle s'est dit, pourquoi pas créer cette structure d'organisateurs amateurs pour essayer d'avoir quelque chose de plus construit et pouvoir peut-être peser plus lourd face à Ankama et donc, justement, pouvoir faire des tournois plus intéressants. Donc, de base, l'idée vient vraiment de là. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de prétention d'être comme aujourd'hui. Déjà, on ne pensait pas aux serveurs de tournois à l'époque. On ne pensait pas du tout à créer une société à l'époque. C'est vraiment parti de très peu de choses. Et c'est juste l'enchaînement des faits qui a conduit à ce qu'il y a maintenant. Mais clairement, initialement, on n'avait pas du tout cette vision-là. Ok. C'est fou de ne pas dire de rien, je trouve. Et les faits font qu'au final, ça se développe tellement que là, maintenant, même Ankama la reconnaisse. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. C'est une belle aventure, oui. Ah, carrément, tu dois en être fier. J'avais une question après. Est-ce que, du coup, c'est une activité bénévole ou qui, globalement, consacre énormément de temps par rapport aux revenus ? Alors, je précise quand même à ceux qui nous écoutent, le but de cette question, ce n'est pas de demander à chaque, combien tu gagnes, combien tu gagnes, c'est plutôt de mettre l'effort que mettent Middle et lui en avant par rapport à l'argent gagné. Donc, on ne va pas chercher un nombre, on va plus chercher à savoir est-ce que, comment dire, à quel point vous mettez des efforts par rapport à ce que vous gagnez derrière. Alors, initialement, justement, c'était bénévole quand on a démarré le KTA, quand on a fait l'association, mais ce n'était absolument pas du tout créatif ou même de rémunérer quelque chose de dedans. Le fait étant qu'on a commencé à voir Middle qui était à plein temps dessus parce que ça prenait beaucoup de temps. Moi, j'avais déjà un taffel à plein temps, mais je commençais à y passer toutes mes soirées. On s'est dit, là, ce n'est plus viable. On ne peut plus faire ça. Ce n'est pas un modèle de vie. Clairement, on allait être en burn out au bout de quelques mois. Donc, on s'est dit, soit on arrête tout parce qu'on ne voulait pas continuer à faire quelque chose qui ne nous plaisait pas, soit on essaie d'y passer vraiment à plein temps, de faire ça comme il faut. Donc, du coup, de créer une boîte qui est venue Smith et du coup, ce n'est pas l'activité bénévole parce qu'on a une boîte là-dessus. Alors, pour autant, aujourd'hui, sans entrer dans le détail financier, le temps qu'on y consacre est énorme par rapport aux revenus qu'on a. Clairement, l'objectif, bien sûr, qu'on a du KTA ou même du coup de Smith plutôt, l'objectif qu'on a, c'est d'avoir, bien sûr, des revenus décents. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On n'y croit pas, bien sûr, parce que sinon, tout simplement, on ne le ferait pas. Honnêtement, je ne pense pas que le KTA, du coup, pour se limiter vraiment à ce qui est KTA, donc Dofus, je ne pense pas qu'il y ait possibilité non plus d'avoir quelque chose de démentiel. Ça reste un jeu qui n'est pas forcément ouvert tourné sur l'esport, donc pas forcément beaucoup de possibilités dessus. Mais pour autant, on a quand même d'espoir d'arriver à faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, clairement, aujourd'hui, la balance temps-revenu, elle est extrêmement défavorable. Après, ça reste aussi une passion, heureusement. Mais le but, c'est d'équilibrer un petit peu plus ça d'ici pas si longtemps que ça, parce qu'on ne va pas non plus rester des années et des années comme ça. Mais ça progresse déjà pas mal. Oui, je suppose aussi que vos objectifs financiers, c'est de 1. de pouvoir vivre de ça et de 2. de pouvoir développer le KTA suffisamment pour proposer des trucs toujours plus intéressants. C'est ça, parce que... C'est ça. De toute façon, il faut rester en évolution. Sinon, ça marchera peut-être un an ou quelque chose comme ça. Mais après, ça aura du mal à s'ancrer. Donc, le but, c'est toujours de voir plus loin aussi. Et ouais, déjà, de base, de toute façon, arriver à en vivre décemment, ça serait déjà un bel objectif, quand même, on ne va pas se le cacher. Et vivre sa passion, c'est le rêve de tout le monde. Ah bah ouais, non, mais complètement. De fou. Une prochaine question. Concrètement, donc on a déjà donné beaucoup de tes... Comment dire ? Beaucoup de tes activités en introduction de cette vidéo. mais concrètement, préparer un tournoi d'une telle ampleur ou même plusieurs tournois, ça demande quoi comme travail ? C'est très, 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 très vrai, c'était comme question. Il y a plein de pans et tu les abordais tout à l'heure. Ça dépend des tournois parce que justement, on a des saisons de plusieurs tournois et donc chaque tournoi a une préparation différente. Il y a ceux où on concentre avant tout nos efforts sur le système on a dit du tournoi. Il faut que ça soit quelque chose de très bien rodé pour que l'issue soit le plus juste possible. Il y a ceux qui sont avant tout médiatiques aussi donc dans ce cas-là on va surtout s'orienter sur la communication on va produire des trailers des différentes vidéos de récapitulatifs des visuels aussi en série. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tafs autour. Le principal pour le KTA peut-être aussi c'est d'avoir un règlement qui essaie de couvrir le plus de situations possibles de ne pas découvrir une situation problématique en cours d'année. à chaque fois ça arrive mais du coup à chaque fois aussi on apprend de ce qu'on a et on essaie de le corriger pour la suite. Mais c'est pour ça qu'il y a cette question on pourrait y passer une heure je pense à répondre un petit peu à tout ce qu'il y a derrière. Mais globalement il y a un gros point règlement il y a un gros gros point aussi communication et en amont c'est peut-être le plus important en final ces deux aspects-là. Il y a aussi le stream bien sûr qu'il faut préparer en fonction c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais parce que moi ce que je me disais c'est qu'à force de faire des tournois est-ce que vous avez pas une certaine pas routine mais tu sais des choses que vous faites pour un tournoi et qui servent pour d'autres par exemple. Si clairement au fur et à mesure c'est vrai qu'à chaque fois on reprend ce qu'on a fait avant on reprend ou à l'améliore ça dépend parce qu'on se rend compte au fur et à mesure que des fois quand on regarde en arrière on s'est dit on a vraiment fait ça à l'époque mais c'était vraiment pas fou quoi et c'est vrai qu'on se rend compte quand même des fois qu'on a des belles avancées que ce soit technique ou visuelle ou n'importe quoi ou même dans les règlements ou même dans les systèmes et on en est assez fiers de réussir à évoluer comme ça mais pour autant oui on reprend beaucoup au fur et à mesure et avoir une base pour créer quelque chose c'est déjà énorme donc c'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui là par exemple on travaille sur la suite on part pas de zéro très loin de là au contraire on a énormément d'expérience de ce qu'on a fait les années passées et c'est la base vraiment du travail. Au final tu pars de zéro pour toutes les nouveautés que tu veux mettre en place pour les prochains tournois et pour le reste tu as des bases déjà non ? On part même pour les nouveautés au final on part pas tellement de zéro parce que du coup avec l'expérience qu'on a on peut appréhender comment ça va être reçu et si que ça va fonctionner ou pas donc oui après quand c'est une grosse nouveauté dans ce cas là il y aura des règlements aussi à ajuster là dessus il y aura peut-être la communication spéciale à faire donc des nouveaux visuels ou type de communication à faire autour de ça mais globalement c'est vrai qu'aujourd'hui on part plus de zéro sur grand chose et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'était un peu le cas au début c'est pour ça aussi que les débuts ont peut-être été un peu chaotiques des fois avec la terre il y a eu pas mal de situations un peu un peu problématiques mais aujourd'hui c'est clair qu'on a quelque chose de plus mûr alors même si bien sûr certains se rendent toujours mécontents c'est une décision qu'on peut faire ou même une chose qu'on peut proposer ça c'est évident mais c'est aussi pour le plus grand nombre après de toute façon il faut se dire que si le catalogue est aussi reconnu de nos jours c'est aussi parce qu'il y a plus de gens à qui ça plaît que de gens à qui ça déplaît on espère en tout cas parmi ceux qui s'y intéressent parce qu'après aussi la majorité encore aujourd'hui ne s'y intéressent tout simplement pas il y en a aussi beaucoup je pense qui sont tout simplement pas au courant c'est aussi l'intérêt de ma vidéo faites tourner on aura l'occasion de leur parler en conclusion ou refaire la pub mais ouais il faut faire tourner un maximum pour que ça puisse toujours être plus visible c'est ça on prend de la place au fur et à mesure mais on n'est pas encore présent dans l'esprit collectif de Dofus ouais 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 sinon toujours par rapport au travail que vous faites pour le KTR vous êtes combien exactement à l'effectuer tout ce travail là alors du coup on est vraiment deux donc avec Middle à gérer tout ça donc deux vraiment dans la boîte mais autour on a pas mal de gens qui nous aident en fait on a typiquement des conseillers on peut les appeler comme ça à l'organisation du coup puis à qui on échange pas mal sur les règlements sur les décisions qu'on peut prendre au cours de l'année pour avoir plus de vision que uniquement au milieu des mois on a évidemment bien sûr aussi vous les connaissez ceux qui suivent le KTR les connaissent tous ceux qui castent avec nous sur la KTV aussi qui sont super super compétents il n'y a pas d'autres mots à dire c'est toujours un plaisir d'être avec eux ça dépend des profils ça dépend des profils à vrai dire il y a des gens qui ont été il y a des casteurs qui ont été à très haut niveau avant il y a d'autres aussi qui ont forcément été à haut niveau mais qui pour autant ont une bonne vision du jeu et qui ont une bonne vision aussi du cast c'est important avant tout donc il y a vraiment différents profils mais ils font un super taf donc il y a eux il y a par exemple pour notre activité le KSA je ne sais pas si on en abordera mais on a aussi des gens qui nous aidaient spécifiquement là dessus et au final ça fait pas mal de gens qui nous aident autour qui gravident autour de nous et qu'on essaie un peu de coordonner de tirer aussi le meilleur on va dire parce que clairement c'est un travail d'équipe le KTA pour moi on est deux à mener ça là dessus il n'y a pas de doute on n'est vraiment que deux à mener mais clairement on n'est pas que deux du tout pour proposer pardon tout ça et c'est important de ne pas oublier les autres vous êtes des espèces de grands managers en fait entre guillemets non ? plus ou moins si on veut bon c'est pour utiliser des gros mots on est d'accord un petit peu honnêtement un petit peu parce que c'est pas forcément strict comme ça c'est plus dans le sens t'as des vu que c'est vous qui organisez ça fait un peu des gens qui sont sous votre sous ce que vous voulez faire et après vous discutez entre vous pour proposer le meilleur le meilleur cast possible c'est plus dans le sens c'était pas ouais c'était pas manager en mode vous vous êtes l'autorité et oui c'est non c'est clairement pas comme ça c'est plutôt ici on sait qu'à deux au final c'est pas forcément à deux avec Needle on a pas forcément tout le temps les meilleures idées non plus donc le but c'est d'échanger aussi au maximum et pour essayer que ce soit des idées collectives aussi qui émergent ouais ok j'ai une autre question qui va peut-être vous pas vous aider mais de curiosité est-ce que le recrutement il est ouvert pour vous aider ou pas bah à vrai dire aujourd'hui on est satisfait des équipes qu'on a ouais que ce soit comme conseiller à Larga notamment comme casteur on a vraiment des très bons groupes donc après bon s'il y a des gens qui spontanément viennent nous voir proposent quelque chose de spécifique je sais pas j'ai pas d'idée en tête quand je dis ça pourquoi pas voilà nous tous ceux qui proposent de nous aider ça nous fait choquer déjà de base après c'est pas pour autant que forcément on va dire bah ouais ça serait cool d'avoir ça ou ça c'est pas le but mais de base on recrute pas enfin on a pas besoin spécifiquement d'avoir plus de gens dans notre cercle ouais mais si jamais des gens ont des choses à nous proposer ou même des idées ou que ce soit on est toujours à l'écoute peut-être préciser que par contre ce que vous faites c'est que ça vous arrive de recruter des streamers pour diffuser des matchs de bronze ou même de joueurs en argent ça ça se fait c'est vrai c'est vrai en fait c'est devenu comme ça j'avoue et j'y pensais plus t'as raison mais en fait ouais on a différents tournois alors à vrai dire pour ce qui est de la suite c'est pas encore totalement annoncé mais dans tous les cas alors ce qui est le plus médiatique on ferme un petit peu l'accès au stream parce qu'on veut quelque chose d'assez cadré et de plus qualitatif possible donc c'est assez fermé forcément pour ce qui est du plus haut niveau mais par contre pour tout le reste il y a énormément de matchs et ça c'est clairement ouvert à tous les streamers qui veulent alors de base on est très très peu sélectif est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous dit ouais j'ai une chaîne de Twitch je veux streamer est-ce que c'est ok globalement on dit oui sans trop trop chercher à plus savoir la preuve vous m'avez pris c'est vrai que par exemple t'as streamé t'as streamé également après simplement si on voit que la personne elle a demandé à streamer et qu'au final elle ne se pointe jamais sur Twitch elle aura son accès pour le tournoi mais après ça sera non pour la suite on ne peut pas non plus avoir que ce soit n'importe quoi ouais bien sûr c'est pas un moulin comme qui dirait c'est ça c'est ça mais du coup on a des super streamers qui sont à côté de nous et c'est clair qu'ils contribuent tous à la réussite du 4R aussi donc ouais c'est un rôle et si vous êtes éventuellement si vous streamez sur Twitch ou si vous voulez vous lancer et caster des matchs du 4R il n'y a aucun problème au gros contraire on vous accueille avec plaisir on peut adresser un salut à tout ce qui est il y avait le Gorafus qui vous aide dans les gold mais sinon pour ce qui n'est pas des gold je sais qu'il y a 4 joy c'est ça qui stream alors le Gorafus là il voit notre notre plus grand partenaire on peut dire au niveau des streams c'est eux qui suivent les plus grands événements avec nous il y a aussi ils sont assez nombreux il y a eu 4 joy enfin parmi les plus réguliers justement depuis le début du KTA il y a eu 4 joy il y a eu Draxjob aussi cette année qui a énormément assuré il y a eu Narao aussi qui a pas mal streamé il y a eu Asna qui a été présent pendant une partie de la saison également il y en a d'autres qui sont passés comme toi aussi je crois que tu as fait un tournoi il me semble ouais je faisais les top bronze ok et honnêtement ils étaient vraiment pas mauvais du tout faut pas croire que bronze c'est des gens qui sont forcément à la traîne ils équipent des bronzes et ils faisaient des beaux matchs en vrai vraiment ouais clairement puis après du coup aussi on est à on est à l'international donc on a des streamers aussi internationaux on a des streamers brésiliens un américain et un alors je sais pas de quel pays il est exactement je dirais hispanique du coup je sais pas de quel pays il est précisément mais qui sont donc il y en a un de ça qui sont vraiment très très présents mais après également d'autres qui passent de temps en temps c'est vachement bien ça ouais c'est cool et du coup pour ceux qui je t'avoue c'était pas prévu cette question et pour ceux qui proposent des streams dans d'autres pays vous leur faites commenter les gold ou pas du tout en fait pour être honnête aujourd'hui on régule on va dire un petit peu plus on régule quasiment exclusivement les streams français enfin francophones plutôt dans le sens où on essaie de répartir les différents streams sur les différentes ligues ou différents ronnois déjà parce que pour nous c'est plus simple et que notamment il y a la KTV qui est francophone donc dans le lot pour les streamers internationaux globalement on les laisse assez libres on leur demande simplement d'éviter de streamer les mêmes matchs parce que voilà c'est dommage d'avoir deux streams sur le même match quand il y en a plein d'autres à côté qui sont pas couverts mais sinon c'est assez libre donc globalement justement ils streament plutôt la gold league en général au cours de l'année ah ouais ok c'est super notamment si il y a eu des équipes hispaniques au top niveau alors là je peux te garantir qu'ils étaient à fond derrière aussi pour le Zavale qui est notre streamer hispanique qui était à fond derrière c'est beaucoup trop bien je trouve ça génial c'est vraiment sympa les streamers internationaux sont vraiment au top et juste pour citer Phil aussi le streamer brésilien qui est incroyable qui anime la communauté de manière incroyable et ce qu'il fait pour le PVP au Brésil enfin Brésil parce que c'est surtout des Brésiliens et aussi un petit peu des Portugais mais c'est vraiment incroyable il anime sa communauté c'est super ah ok en vrai je suis curieux d'aller voir parce que je t'avoue je savais pas du tout qu'il y avait un streamer brésilien bon je comprends rien à ce qu'il dit je ne comprends pas non plus mais c'est très actif c'est très énergique très énergique et puis là en plus il a organisé un tournoi en décembre justement pour sa communauté sur ce tournoi enfin il fait plein de choses et ses streams sont globalement de bonne qualité et il est tout le temps présent enfin moi il est tout le temps à fond donc c'est vraiment cool ok 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 bon on peut passer à la prochaine question c'est quoi les critères pour qu'un tournoi puisse être associé au KTA alors je pense notamment par exemple au Hminator que vous sponsorisez entre grands guillemets est-ce que par exemple il faut des drafts pour pouvoir forcément passer par vous est-ce qu'il y a d'autres moyens que quelqu'un qui veuille faire un tournoi puisse être entre guillemets aidé médiatisé par le KTA il n'y a pas de critère enfin il n'y a rien de fixe si tu veux le plus important c'est que le projet soit sérieux donc on ne veut pas quelque chose qui voilà on nous dit un truc à l'arrache on veut faire ça enfin quelqu'un qui n'a jamais organisé de tournoi qui nous donne un projet à l'arrache on va dire là par exemple pour le Hminator ça passe par UZ donc forcément déjà de base c'est quand même sérieux et c'est médiatique on a eu aussi la Zest Cup qui a été faite par Sledag et Sucette qui sont des grands grands habitués d'organisation de tournois donc on sait de base que ça va être bien ça va être quali ça va être quali globalement le premier critère c'est que ça soit quali et après aussi pour tout ce qui est serveur tournois c'est pas au KTA c'est pas à nous qui décideront qu'est-ce qu'ils font sur un serveur tournoi ou pas c'est en Kama c'est leur serveur avant tout donc en fait il faut qu'en Kama accepte aussi le tournoi et après si leur côté ils sont OK et que nous aussi le projet nous va on peut se lancer pour les aider à faire ça après ça dépend vraiment de ce qui est prévu c'est pour ça que c'est du cas par cas et c'est dur de donner une règle générale pour ces tournois ok ça marche prochaine question est-ce que plus tard vous pourriez être ouvert à diffuser des tournois sur Wakfu ou Waven si jamais ça se profile ou est-ce que vous voulez principalement diffuser du Dofus alors de base si on peut être KTA donc c'est-à-dire Crossmos Tournament's Arena on a mis ce terme Crossmos parce qu'on a décidé de se laisser la porte ouverte on n'avait pas prévu à l'époque de se dire on ira sur Wakfu Waven Dofus n'importe quoi mais on s'est dit pourquoi pas d'autres jeux en Kama ça peut être sympa notamment à l'époque on parlait déjà de Waven qui était censé être un jeu potentiellement e-sport les termes employés en tout cas en 2018 bon depuis on ne sait plus trop où ça en est forcément mais bref donc aujourd'hui on n'est que sur Dofus c'est pas on n'a pas forcément prévu grand chose ailleurs pour aujourd'hui mais pourquoi pas on ne s'interdit pas après bon par exemple pour reprendre les exemples que tu as cités Wakfu je ne te cache pas qu'on estime qu'il n'y a pas forcément beaucoup de potentiel dessus donc c'est pour ça que ça serait sûrement un gros insistement pour peu au final ça plairait bien sûr je pense à ceux qui ont mis Wakfu mais qui sont quand même assez restreints donc je ne pense pas qu'on y aille un jour et Waven on a tendance à avoir plus tout simplement mais pourquoi pas Waven en vrai Waven c'est vrai que ce n'est pas pour être méchant contre le jeu Wakfu mais le Waven commence à se profiler elle a l'air plus propice à proposer des vrais enfin des vrais trucs compétitifs je veux dire ouais elle a l'air d'être plus orientée PVP en tout cas que Wakfu c'est ce qu'il t'ait dit beaucoup au début ouais super après là il le développe autrement je crois qu'il développe beaucoup le PVM ces temps-ci au passage ouais il y a les deux donc là d'ailleurs au passage je sors cette vidéo le mardi mais le mardi où je sors la vidéo il y a la bêta enfin l'alpha de Waven qui sort si jamais vous êtes intéressé allez y jouer c'est vraiment fou en vrai je sais pas si t'as déjà touché à Waven j'ai pas touché j'ai regardé un peu de stream ou de vidéo mais j'ai jamais je pense que justement j'ai testé là là pour la première fois j'ai testé je pense ouais et bah j'ai j'ai testé moi la dernière fois bon c'est pas une interview je fais une grosse parenthèse mais enfin une petite parenthèse mais Waven la dernière fois j'ai fait un peu d'alpha et vraiment c'était fou un donjon avec des quêtes à l'intérieur des musiques d'ambiance des trucs où vraiment t'es dedans quoi et vraiment j'ai trouvé ça ça m'a vraiment agréablement surpris et c'est pas sensorisé c'est juste on peut dire ce qui nous plaît des fois sans être payé ça arrive même sur internet ça arrive donc en vrai je te recommande à toi et je recommande à tous ceux qui veulent tester Waven vraiment c'est une bonne surprise en tout cas bon je retesterai demain pour savoir si y'a d'autres bonnes surprises mais la dernière fois en tout cas ça en est une bonne bon on va pouvoir réenchaîner sur la série de questions toujours sur le KTA est-ce que vous pourriez lorsque la période Corona serait un peu passée préparer de vrais tournois en convention est-ce que c'est envisagé est-ce que c'est encouragé par Ankama est-ce que alors on s'en est pas caché c'est un souhait qu'on a faire des LAN c'est clairement quelque chose qu'on aimerait faire déjà pour cette année potentiellement ça aurait pu se faire dès 2020 mais bon disons que très tôt dans l'année on a eu quelques quelques doutes sur la viabilité d'un tel projet donc vous avez compris que c'était moyen quoi on a compris que c'était moyen et en plus de ça c'est des gros projets qui en plus engagent financièrement toujours des sommes pour une année en plus de lancement pour nous de la société c'était vraiment compliqué donc clairement on l'a abandonné avant même de clairement envisager des choses concrètes pour cette année pour la suite pourquoi pas 2021 on aimerait bien franchement on aimerait bien je ne promets pas parce que pareil ça dépend de la situation sanitaire et pareil aussi financièrement c'est d'énormes sommes ce genre de choses là donc on aimerait bien ça serait vraiment cool parce que ça peut manquer sur Dufus aujourd'hui par exemple les finales DWS en LAN c'était quand même quelque chose d'incroyable je crois que ceux qui ont vécu ça moi je suis trop chaud j'avais fait une je crois que c'était une Paris manga tout comme ça où j'avais non attends bref une convention où justement il y avait les finales de la DWS où il y avait Out of Control ouais Paris Games Week il y avait Out of Control contre Omae je crois Omae c'est la dernière du coup et j'étais dans la foule et en vrai c'était trop stylé c'était vraiment trop bien donc point de vue de fan je dis pas ça pour te faire plaisir point de vue de fan je trouverais ça trop stylé de pouvoir faire des vrais LAN avec une vraie scène et des gens vraiment chauds en foule parce que ça c'est on sait qu'il y a une grosse demande en vrai quand on en parle aussi avec le milieu du PVP tous ceux qui ont connu ça justement sauf quelques exceptions mais globalement tous ceux qui ont connu ça ça leur manque et c'est quelque chose d'assez incroyable mais c'est énormément de taf énormément de énormément de de sous aussi donc c'est pas simple c'est quelque chose de vraiment très compliqué on peut le dire mais on aimerait bien mais c'est dans les volontés quoi c'est dans les volontés écoute je te jure du fond de mon coeur je croise les doigts pour que ça se fasse vraiment pareil de l'autre côté taquette mac alors là prochaine question c'est à vous c'est moi ma curiosité perso est-ce que vous envisagez de envisager pardon de faire des casts avec du facecam ou pas du tout parce que moi honnêtement je trouverais ça sympa de retrouver une espèce d'ambiance visuelle qu'on avait ou des WS et qui sur Dofus dans un jeu comme Dofus donne quand même pas mal de dynamisme ou peu du tout alors bah du coup tu l'as peut-être loupé mais on l'a dit ça fait en fait c'était pour les pour la fin des Cathy Finals de saison 2 et saison 3 donc c'était en 2019 à chaque fois on avait été à Ankama dans leur studio du coup donc on a été en facecam on avait fait pour les demi-finales et la finale à chaque fois donc avec nos caster il y avait également il y avait Us et Tim Tobias qui étaient venus avec nous on l'avait fait aussi pour la fin de Dofus Cup il y a un peu plus d'un an maintenant et ouais clairement on aimerait en refaire c'était prévu pour les Cathy Finals cette année pour le mois de novembre c'était prévu mais pareil on se dit est-ce qu'on le fait vraiment être masqué sur plateau avec des plexis surtout que de base quand on devait engager ça on devait le faire aussi pas mal de temps à l'avance et c'était en novembre donc plusieurs mois à l'avance ça va être assez bouclé on était totalement dans le flou pour ce qui est possible de faire à ce moment là donc on s'est dit on se prend pas la tête on prévoit le plus qualitatif possible sans facecam pour cette année globalement bien sûr les gens allaient comprendre que c'était pas possible et par contre pour la suite clairement on aimerait y retourner c'est un réel apport le facecam oui donc ouais on aimerait j'y crois à fond carrément donc du coup toute dernière question sur le KTA plus globalement est-ce que vous avez en tête des projets pour le futur du KTA dont tu peux parler ou est-ce que vous en avez pas ou alors tu veux garder ça secret alors on a des projets bien sûr on a toujours des projets heureusement on a toujours des idées ça il n'y a pas de doute est-ce que je peux parler certaines choses je pense pas trop le plus gros sujet actuellement c'est la saison 5 qui sera en 2021 ça c'est pas un secret qu'il va y avoir une saison 5 en 2021 des informations tomberont normalement dès janvier je dis pas le 1er janvier mais normalement en janvier il y aura des informations là-dessus et le but c'est de on veut toujours s'améliorer nous on se dit pas c'est bon c'était bien on fait pareil on fait un peu moins bien on s'en fiche non non on veut toujours s'améliorer donc on espère qu'à saison 5 ce sera encore mieux que ce qu'on a pu faire jusque là en tout cas c'est notre souhait et après à côté de ça on a potentiellement d'autres projets mais là-dessus je vais pas pouvoir en parler aujourd'hui ok ok mais par contre tout à vous il y a une petite hype forcément bah tant mieux bon du coup on a fini avec cette petite série de questions sur le KTA et donc on va pouvoir embrayer sur la dernière série de questions qui va te concerner toi directement donc en tant que joueur et en tant que personne alors on va pas parler de ta vie privée parce qu'on va faire la sorte d'offus c'est quand même pas l'objectif mais voilà du coup première question comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Middle bah la première fois qu'on s'est vus j'avais été invité parce que justement j'étais à l'époque DWS avant le KTA j'étais du coup un orgue amateur assez connu on va dire et j'étais également caster sur le crépuscule d'Opaline à l'époque et j'avais été invité pour cast en guest du coup au DWS donc ça c'était une expérience assez incroyable pour moi et c'est la première fois que du coup j'avais rencontré Middle donc ça c'était les premières DWS donc je l'ai rencontré comme ça mais voilà on s'est pas parlé plus que ça et à vrai dire on se connaissait un peu de loin comme ça et vraiment quand Middle est venu me proposer le projet du KTA on se connaissait pas plus que ça et c'est assez incroyable justement parce que il a quand même souhaité faire un aussi gros projet il m'a proposé de faire ça alors qu'on se connaissait très peu on voyait qui on était on voyait ce qu'on faisait chacun mais personnellement on se connaissait pas c'est un visionnaire Middle c'est pour ça bah écoute ça a bien fonctionné depuis après en fait je sais qu'il a contacté quelqu'un d'autre en fait avant c'était Poena pour ceux qui s'en souviennent et Poena du coup qui a décliné les propositions KTA parce que tout simplement il n'avait pas eu le temps je crois à l'époque et qui avait redirigé Middle vers moi parce qu'on a déjà travaillé avec Poena dans le passé donc j'allais été on est recommandé mais pour autant on se connaissait pas donc au final on a commencé à se connaître en travaillant ensemble il est trop fort il est trop fort il a vu juste bah ça marche pas mal en tout cas non mais c'est super autre question qui va cette fois-ci concerner le Temporis 4 parce que si les gens ne le savent pas donc avec ton mate vous avez été les gagnants du tournoi 2v2 de la fin de ce Temporis 4 qui était incroyable et honnêtement ça a utilisé un peu ma curiosité alors je te demanderais pas comment on s'entraîne pour un tel tournoi parce qu'il est assez unique en son genre mais globalement comment on s'entraîne efficacement pour un tournoi est-ce qu'il y a des étapes qui sont obligatoires et qu'il ne faut pas oublier pour favoriser sa réussite on me le ressent souvent maintenant du coup que j'ai gagné ce tournoi c'était avec Boone d'ailleurs quand même pour le citer mon mate c'était une petite fierté à l'époque après par contre je ne suis pas le mieux placé non plus pour répondre à ta question parce que je pense que c'est le plus gros succès que j'ai eu en tant que joueur sur le jeu cette victoire au Temporis 4 donc je n'ai jamais eu le niveau qu'ont aujourd'hui les top équipes du KTA par exemple qui aussi ont des formats de draft qui sont au final assez différents de ce qu'on a eu sur Temporis et en plus c'est un format 2v2 alors qu'aujourd'hui on est sur 3v3 avec même en général un remplaçant potentiellement ça peut être même du 4v4 donc c'est vraiment très différent après est-ce que j'ai des conseils un petit peu pour s'entraîner globalement si tu as des petits filtres des petits trucs ou si des gens veulent s'entraîner par exemple pour un tournoi quelconque c'est quoi comme filtres qui peuvent s'appliquer à tous les tournois des trucs sur lesquels on peut vraiment s'entraîner pour être efficace par exemple vous quand vous vous entraînez sur le 2v2 est-ce que vous avez forcément des incontournables des trucs après chacun un peu ces méthodes de fonctionnement moi ce que je dirais c'est que déjà il y a beaucoup de travail en amont du match c'est pas pendant le match c'est clair qu'il faut savoir jouer un match mais il faut surtout beaucoup le préparer alors en draft je pense que c'est toujours le cas par exemple à peu analyser les drafts adverses souvent quand on arrive à prévoir la draft en amont c'est toujours un point fort comme ça on peut anticiper au mieux ce qu'on va jouer et préparer ça pareil aussi tester l'entraînement doit aussi alors il faut apprendre les mécaniques au début ça c'est obligatoire il faut apprendre de la maîtrise des classes une fois que c'est ça il faut je pense par exemple s'entraîner de manière méthodique ne pas chercher à faire du match pour du match ça sert à rien de faire 15 drafts par jour je pense plutôt chercher à tester des schémas de jeu qu'on aimerait faire qu'on aimerait avoir plus tard pour voir si c'est viable ou pas ok et aussi alors ça c'est quelque chose de très important je pense j'ai l'impression que trop de gens n'ont pas conscience quand ils veulent atteindre le top niveau mais pour moi il faut avoir aussi une équipe constante il ne faut pas changer de coéquipier tous les 3 matins au moindre contre-résultat il y a des équipes qui se dissolvent et qui se recréent après et alors il y a des cas où ces équipes arrivent au top niveau mais ça reste assez rare globalement la constance c'est vraiment la culière aussi ouais j'avais fait une interview non c'est pas une interview c'était une vidéo sur ma chaîne dans laquelle j'avais demandé alors il y avait Sucette il y avait Sois Toi et il y avait Jakes et je leur avais demandé en gros c'était quoi pour eux un truc super important pour performer dans des gros matchs et donc il y en avait un des 3 je ne sais plus exactement lequel c'était qui m'avait répondu que justement pour rebondir avec ce que tu disais la qualité entre guillemets de l'équipe dans le sens où il faut que les joueurs s'entendent bien il faut qu'il y ait une il faut vraiment qu'ils fonctionnent bien ensemble parce qu'il y a des gros joueurs qui peuvent être excellents individuellement mais quand tu les mets ensemble le jeu d'équipe ne marche pas ça ne marche pas forcément ce n'est pas une addition de skill individuel une équipe c'est une cohésion qui ne fonctionne pas tout le temps et justement c'est un bon exemple que tu cites là avec par exemple un Jakes qui est un des un des meilleurs joueurs globalement des dernières années sur le PVP il n'y a aucun doute là-dessus c'est peut-être même encumuler peut-être le meilleur joueur de ses 2-3 dernières années je pense vraiment et globalement il a toujours été dans Omae Erectus enfin dans Omae plutôt seulement à l'époque et par exemple en 2018-2019 son équipe était assez stable il y avait très peu de changements et il survolait enfin vraiment c'était la meilleure équipe du jeu et sous cette année 2020 Omae a connu pas mal de changements et les résultats ont toujours été très bons franchement à peu près n'importe quelle équipe rêverait d'avoir les mêmes résultats et ça a été vraiment plus irrégulier par rapport à avant et je pense que c'est clairement dû au changement qu'il y a eu il y a eu plusieurs recrutements des membres qui sont partis au cours de l'année et clairement je pense que si ça avait été stable Omae aurait encore été peut-être la top équipe de 2020 et ça n'a pas été le cas à cause de ces changements donc pour moi c'est un critère hyper important le fait que Jack ait toujours été là par exemple ça fait que l'équipe sera forcément toujours très 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 forte vraiment parce qu'il est très fort c'est ça mais mais s'ils n'ont pas réussi à être vraiment la top équipe de 2020 je suppose que c'est à cause de ces changements ok ok ça marche alors du coup la victoire de ce tournant de V2 ça m'a fait supposer un truc que tu as peut-être trouvé très bête mais j'ai supposé que tu étais quand même un bon c'est plus dans le sens quelqu'un qui fait souvent du PVP sur Dofus alors déjà est-ce que c'est vrai ? alors aujourd'hui plus du tout aujourd'hui vraiment plus du tout ouais t'en faisais beaucoup avant ou pas du tout ? bah historiquement ça fait un bout de temps en fait par exemple j'ai fait les 4 derniers Gould Terminator donc voilà à cette époque là je faisais beaucoup de PVP depuis les Goulda j'ai quasiment enfin déjà la fin des Goulda ça s'essoufflait j'ai manqué beaucoup de dispo et ça m'intéressait moins depuis j'ai fait par exemple j'ai fait des qualifs des WS ou de Fuskup un truc comme ça mais sans aucune prétention et je savais très bien que j'irais pas au bout c'était pas le but ok donc j'étais un assez bon genre PVP à l'époque même si j'étais pas dans le top et depuis en fait depuis que j'ai commencé à faire de l'organisation du cast et tout ça je me suis dit c'est plus sympa en fait ouais tu préfères maintenant plutôt commenter plutôt jouer directement c'est ça en parlant de enfin je voulais parler de classe au départ pour te demander avec quelle classe tu faisais du PVP historiquement j'étais un stram ouais et du coup sans parler de PVP forcément tu joues encore à Dofus actuellement en faisant du PVM etc ou pas forcément ouais je joue un petit peu enfin plus ou moins selon les périodes si tu veux là par exemple pour être très concret à l'occasion du reconfinement en novembre avec quelques potes IRL on s'est monté une petite team avec des gens qui n'avaient jamais joué avant par exemple à Dofus donc c'est sympa mais c'est très chill et puis on fait un peu de PVM comme ça à l'arrache c'est vrai que c'est très 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 loin d'être du PVP compétitif comme il y a Ocata ok ouais ça marche du coup joueurs SRAM principalement ou il y a d'autres classes que tu apprécies non SRAM c'était avant je ne suis pas sûr d'avoir vraiment joué un SRAM depuis les variants c'est pour te dire à quel point ça va ah oui d'accord donc après non après je ne sais pas une classe assez simple de prendre un Kras c'est toujours efficace c'est cool en PVM tu ne réfléchis pas tu tapes et là je me suis fait un Elio par exemple c'est un peu à l'inverse c'est pas tu ne réfléchis pas ouais ouais je me suis mis un peu de challenge et je me suis dit bah vu que je suis avec des gens qui clairement là du coup sur mon petite aventure de reprise astéro je suis qu'avec des gens qui clairement n'ont pas du tout mon niveau sur le jeu voire qui découvrent le jeu bah je ne me ferais pas juger si je suis nul en Elio donc tu vois quand je fais un réseau de portail ça m'impressionne alors je suis content vous voyez le talent ou pas ? non mais sinon je n'ai pas spécialement de classe aujourd'hui d'affect ok ok ouais et du coup en parlant de classe c'est quoi les classes que tu préfères regarder en KTA ? bah je pense que là dessus je ne vais pas être original mais les classes spectaculaires en fait notamment les Lyotropes bien sûr et le Xelor le ballon c'est peut-être les deux classes qui sont les plus spectaculaires le Roublard bon on en voit un tous les trois mois c'est quand même sympa parce que justement c'est tellement rare et après aussi ça dépend enfin il faut quand même dire que ça dépend des équipes qu'on regarde quand on sait qu'il y a un main player dans une équipe c'est toujours intéressant de le voir par exemple quand tu as vu un portail sur les Lyot exactement c'est le meilleur exemple quand on croit à les Lyot mais d'avance on sait que le match va être incroyable sauf très rare exception où des fois bon il passe à côté mais ça reste très rare donc ça dépend des équipes un peu mais globalement ça reste l'Helio et l'Exel pardon qui sont les deux places les plus sympas à regarder dans ceux qui ne connaissent pas parmi les spectateurs Ward Portail je vous le mettrai sûrement en description pour vous aller voir si vous voulez il a une chaîne YouTube je crois où il fait quelques inviants etc c'est un génie du game en Heliotrope et il est au KTA dans une équipe gold qui a gagné la ils ont gagné la finale ils ont gagné la saison 4 c'est bien ce qu'il me semblait il y a Ragasso du Père Mage qui est incroyable il essaie d'en trouver d'autres il y a Montesquieu Zellor aussi en fait ils ont des top players sur plein de classes parce que Ragasso c'est peut-être là aussi le meilleur rapper du jeu et Montesquieu est un excellent Zellor et en plus de ça du coup il y a Argenté aussi qui complète très bien donc ils ont une super team en fait c'est pas étonnant de les avoir vu gagner la saison 4 c'est en vrai je trouve ça quelque part assez stylé l'image d'une team qui regroupe plusieurs excellents joueurs dans leur classe alors évidemment il faut préciser quand même que les gens qui sont de ce niveau là sont excellents avec toutes les classes mais il y en a une où c'est encore plus qu'excellent si je peux dire et tu vois ça illustre aussi ce que tu disais tout à l'heure parce que cette équipe n'a pas changé une seule fois de toute la saison 4 et même avant ils jouaient ensemble pour beaucoup depuis la saison 3 je crois donc ça fait plus d'un an qu'ils jouent ensemble ils n'ont pas changé ils ont des très bons niveaux individuels et ça fait depuis un an en fait qu'on les voit de meilleur en meilleur tout simplement au début ils ont commencé par être une équipe correcte ensuite bonne puis très bonne et maintenant parmi le top du top ah bah oui là carrément là ils ont tout cassé du coup dernière question en lien avec toi ou là c'est plus en point de vue caster donc déjà est-ce que tu as hâte du prochain tournoi sous la 2.58 pour voir un peu comment les pros du pvp 3v3 s'en sortent et autre question est-ce qu'il y a des aspects qui te hype un peu plus précisément comme les nouveaux cac les nouveaux items le changement sur certaines classes et où le dofus s'est acheté alors bah déjà tout simplement le prochain tournoi 2.58 ça sera dès alors si j'avais bien suivi quand ça sort dès ce soir il y a le Hminator qui joue ce soir avec du coup le nouveau patch donc ça va être spécial déjà d'avoir un patch comme ça en plein tournoi mais sinon pour le KTA bon c'est pas forcément hâte je me dis bon dans tous les cas on a tellement de choses à faire d'ici là que j'ai pas forcément hâte qu'on y soit mais ouais ça va être sympa d'avoir une nouvelle méta c'est sûr il va y avoir tellement de changements ça va être un nouveau jeu enfin bah oui en tout cas pour ceux qui ne jouent que du PVM par exemple sur des choses là ou qui font du colis tranquille je pense pas que la mise à jour va changer mais ça va pas changer radicalement mais dans une méta de PVP draft haut niveau clairement je pense que ça peut totalement tout chambourir donc ça va être énorme comme différence donc on a quand même hâte de voir tout ce qu'il va y avoir et ce qui est le plus intéressant je pense que déjà le fait qu'il y ait quasiment a priori il y aura quasiment plus aucun item obligatoire ce qui était le problème aujourd'hui par exemple aujourd'hui t'avais l'Eben d'Ivoire qui était dans tous les stuff à part quand tu joues Dopu pour l'Eben par exemple il y avait le Corrompu qui était quasiment tout le temps avec tu joues au feu de temps en temps une Maléfisque ça ça va globalement disparaître et c'est très très bien je pense ouais c'est ce que je me demandais c'est du point de vue caster je veux dire il y a des choses que vous en avez peut-être marre de voir au bout de x mois etc et vu que la 2.58 elle apporte une espèce de nouveau vent de nouveauté enfin une nouvelle nouveauté c'est une nouveauté tout court ça a l'air ouais enfin à votre place je ne sais pas je me dis je serais peut-être excité de voir tous les changements tous les nouveaux trucs voir peut-être de nouveaux modes chimiques parce que c'est vrai qu'avec la 2.58 on risque peut-être de voir du bielément on peut voir plein de choses ouais en vrai pourquoi pas mais les pre-tech aussi qui vont radicalement changer ça va être énorme comme différence ça c'est bien donc ouais il y aura beaucoup de modifs après je ne te cache pas que je pense que mes compagnons autres casters sont encore plus hype que moi parce que je ne te cache pas que moi dans tous les cas je regarde moins vu que je joue beaucoup moins globalement je suis peut-être un des casters qui joue le moins en tout cas en pvp ça fait qu'au final je ne suis pas forcément au courant de tous les détails et tout donc quand tu l'es plus je pense que tu vois encore plus la différence que moi qui au final a une vision plus un peu extérieure donc je ne te cache pas que ouais j'ai des changements mais je ne saurais pas forcément tout en détail voilà des impacts je ne suis pas non plus le meilleur meilleur expert on va dire de l'équipe de cast ok 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 ça marche pas de soucis bon on arrive à la fin de cette interview du coup alors déjà j'aimerais adresser personnellement et au nom de tous ceux qui le veulent d'ailleurs un énorme remerciement à toi et aussi à Middell donc du coup parce que vous effectuez un travail titanesque j'ose dire titanesque pour proposer du 3v3 à l'ensemble des joueurs de Dofus ça me paraît important que les gens réalisent que sans vous deux on n'aurait pas tout ce spectacle plusieurs fois par an et on n'aurait pas tout simplement les tournois PVP 3v3 tels que nous les connaissons maintenant et j'aimerais reprendre une phrase qui vous a été dite à la fin de la finale de ce tout dernier tournoi de l'année et que j'ai trouvé génial d'ailleurs c'est le fait de réaliser qu'en partant de rien vous êtes maintenant capable de faire gagner des milliers d'euros et des récompenses uniques en jeu à des joueurs qui sont investis passionnés et très compétents et donc du coup ma toute dernière question de fin c'est est-ce que tu peux me faire part de tes pensées par rapport à tout ça un peu tout ce qui est le KTA tout ce que vous vivez c'est très vaste en tout cas merci pour ton message clairement ça fait chaud au coeur nous quand on reçoit des messages comme ça ça fait plaisir parce qu'il y a aussi il y a le côté comme ça où les gens ça arrive qu'ils nous remercient pour ce qu'on fait il y a aussi le côté des fois où on se fait insulter parce que les gens rachent de ce qu'on propose et je ne te cache pas que s'il n'y avait pas tous ces messages de remerciements je ne suis pas sûr qu'on arrive à continuer parce qu'on est quand même assez sensible à tout ce qui nous agresse on va dire parce que clairement des fois c'est assez cru et ça fait plaisir d'être il y a comme ma tête d'office et souvent c'est toxique ça me faisait beaucoup de peine parce que vraiment quand Middle était caster je voyais qu'il enfin il pas lui mais l'ensemble des caster recevait pas mal de haine et tout machin machin sur des erreurs et tout mais je pense les gens oublient souvent aussi que vous proposez quelque chose gratuitement et de qualité en plus et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de compliments dans les tchats des trucs comme ça bon après c'est pas forcément une question d'appeler au compliment mais c'est plutôt enfin ça arrive un petit peu mais c'est un peu le problème d'internet et que t'insultes facilement sur internet tu vas pas faire la même chose dans l'après-vite sur internet t'oublies qu'il y a des vraies personnes en face et nous c'est pas une question de dire ce qu'on fait c'est bien remercie nous c'est absolument pas au contraire mais en fait s'il y a des critiques constructives on est très content d'échanger avec des gens même qui pensent que ce qu'on fait c'est pas bien mais si c'est constructif on est totalement à l'écoute et même souvent on est influencé par des gens qui critiquent son fait mais juste de dire vous insulter parce qu'on a pris une mauvaise décision selon les gens ça n'apporte rien en fait ouais bah oui c'était un petit aparté là dessus non mais en vrai c'est compréhensible et c'est pour ça j'en profite pour rebondir c'est que souvent c'est vrai que par exemple moi en tant que personne qui fait un peu des vidéos sur youtube machin on dit souvent commentez likez abonnez vous machin et en fait c'est vrai que souvent pour internet acteur quand je commençais ma chaîne les commentaires positifs c'était vraiment ce qui ce qui motive le plus bon après il y a eu l'argent qui arrivait donc il y a l'argent en plus mais quand t'as rien c'est ce qui fait continuer je pense quand t'as rien et que t'as juste ton travail ta passion machin et que tu reçois en plus des commentaires positifs ça te donne juste envie de continuer et t'es content en fait tu te dis le travail que t'as passé etc donc écoute moi personnellement et au nom comme je disais de tous ceux qui le veulent bah félicitations énormément pour tout ce que vous avez fait parce que bah sans vous il n'y aurait pas tout ça donc moi personnellement ça touche beaucoup bah merci mais du coup juste pour rebondir un peu sur tout ce qui est donc au niveau du KTA ouais alors justement quand on s'est lancé on était très loin de ce qu'on est aujourd'hui on n'avait pas toute cette vision là au bout de quelques temps on avait commencé un peu à arriver on s'est dit imagine un jour on en vit ça serait incroyable déjà quand peu de temps après avoir lancé on avait commencé à mettre l'idée mais clairement c'était pour nous totalement inaccessible plus un rêve que de choses aujourd'hui on avait quand même assez proche et surtout selon l'autre on est vraiment heureux c'est que quand on a avancé le KTA c'était conçu comme étant un parallèle au DWS justement à l'époque il y avait une question qu'on avait même éventuellement envisagé le fait qu'une place du championnat DWS soit accessible via le KTA en fait il y avait même carrément des choses comme ça même avec Ankama ça aurait peut-être pu être possible si le KTA se développait bien et tout on aurait pu envisagé d'avoir une place de KF WS via le système du KTA mais qui était du coup censé être très loin de ce qui est maintenant donc de base c'était un complément au DWS c'est devenu un substitut au DWS et là ça a été une période des fois un peu compliquée parce que les DWS c'était quelque chose d'énorme il y avait 50 000 euros de cash prize en gros il y avait une hype de folie il y avait des matchs sur Twitch toutes les soirées entre 2000 et 4000 joueurs un truc comme ça la finale qui était montée à 15 000 ou même plus en LAN c'était insane et forcément nous on arrive après du coup fin 2018 début 2019 nous on arrive et forcément ce qu'on propose à côté ça paraît hyper plat pour les gens et c'est vrai ça l'était et on s'est pris et on s'est pris et on s'est pris pas tellement mais surtout on s'est pris cette comparaison dans le sens où en fait Ankaman arrêtait le DWS et disait mais ouais c'est pas comme s'il y avait rien il y a KTA et c'est vrai qu'on essayait de faire de l'autre mieux mais c'était tellement incomparable par rapport au DWS à ce moment là que la comparaison était assez cruelle pour nous et c'était normal de la faire c'est vrai qu'on était si loin et du coup on a eu beaucoup de mal au début les gens disaient c'est de la merde en gros il n'y a pas d'autre mot pour ça quand tu reprends un peu les topics qu'il y a eu sur le site d'office.com les gens disaient c'est nul rendez les deux WS c'était bien là maintenant on s'en fiche le KTA il y a 500 euros de cash prize c'est nul et du coup ça a été compliqué de remonter cette pente et je pense que vraiment cette année même sur cette fin d'année 2020 sur la fin de saison 4 on a commencé à avoir ce déclic notamment avec les 4 T-Panels on a eu plus de 15 000 euros de cash prize on a eu une finale à 4000 viewers sur Twitch on est super fiers de tout ça et du coup on se dit que là on commence à passer un cap vraiment en plus le DWS ça commence à se dater c'était il y a plus de 2 ans que ça s'est fini donc on commence à on commence vraiment à pouvoir dire qu'on est plus dans cette comparaison néfaste pour nous et qu'on commence à avoir quelque chose on n'est pas encore au même niveau mais que ça peut déjà être plus comparable du temps plus qu'on anime plus l'année pour tout le monde pourtant c'est pas comme les WS le monde fait par an pour être honnête j'avais beaucoup ce sentiment pas de c'est de la merde ce sentiment de tu perds le DWS pour avoir autre chose qui est moins reconnue etc et honnêtement moi je l'avais ressenti c'est vrai que là vous nous faites passer d'un truc fabuleux incroyable à une espèce de participation de fans et je pense que c'est comme ça que les gens l'ont vu c'est juste une participation de fans qui va pas forcément durer qui a très peu d'importance d'un truc où il y avait peu de visibilité etc et au final c'est une belle revanche sur la vie ce que vous avez fait enfin une belle revanche c'est pas fini en fait c'est totalement légitime la vision qu'avaient des gens à l'époque ceux qui ont rêvé des WS ils n'avaient pas rêvé avec le KTR surtout enfin en tout cas pas début 2019 ou 2018 quand ce qu'on proposait quand les WS ont été annoncés comme arrêtés nous on était encore en première saison on faisait des tournois sur les serveurs et on a fini l'année avec un cash price de 1000€ sur le KT Funnels enfin c'était voilà c'était gentil donc je pense que on a pas du tout à rougir de ce qu'on a fait à l'époque loin de là au contraire mais clairement tu peux pas le vendre comme une vraie reprise au DWS donc pour ça qu'on a eu longtemps cette difficulté et aujourd'hui je pense que vraiment on commence à passer un cap et ce mois de novembre de KT Funnels qu'on estime comme étant une réussite franchement pour moi ça a été un grand cap et on peut espérer par la suite justement que les gens commencent à être on voit de plus en plus de hype pour le KTA une réelle hype pas juste à dire bah ouais moi je suis ferré de PVP donc c'est cool je vais suivre ça même sans ça il y a vraiment quelque chose qui commence à se créer autour et on est super contents et on espère que justement en 2021 on va réussir à concrétiser tout ça et à essayer d'amener un contenu qui intéressera le plus grand monde et qui pourra hyper avec peut-être aussi des cash prizes importants peut-être tout ça enfin en tout cas on travaille là-dessus pour qu'il y ait une réelle scène compétitive sur Dofus ouais carrément je te dis le rêve c'est de pouvoir voir tout ça en live avec des LAN je veux dire en plus en vrai et tout machin et voilà je vous souhaite en tout cas tout plein de la réussite parce que ça fait plaisir bon merci du coup encore à toi d'être venu merci beaucoup pour l'invitation c'est ça ça fait super plaisir et merci du coup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo vous vous retrouverez en description donc le site du KTA le lien de leur Twitch le lien de la chaîne YouTube gérée par Middle si je ne me trompe pas le lien de votre Discord du KTA et de votre Twitter donc n'hésitez pas à suivre tout ça si ça vous intéresse parce que je trouverais ça personnellement dommage que vous passiez à côté et je vous souhaite comme d'habitude de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée ciao ciao tout le monde ciao ciao ciao